La connaissance augmente-t-elle l'amour ? L'instruction, l'éducation ? Ça je ne pense pas. Le savoir ne sert qu'à savoir. Je pense que quelqu'un qui n'a pas de savoir peut tout à fait être aimant de manière intelligente, de découvrir les lois de l'amour. Alors, bon, par contre, je pense que aimer, ça se travaille aussi. C'est un travail. Et que donc, plus on travaille, on se travaille à aimer, mieux on aime. Alors, ce n'est pas une question d'augmentation, c'est évidemment une question de raffinement. Donc, je disais, par exemple, d'un côté, tu as le sommelier qui met un temps infini pour découvrir toutes ses subtilités et vraiment aimer ses produits. De l'autre côté, tu as les gens qui tombent amoureux et qui, quand ils découvrent qu'il y a la personne en face, finissent par se détester. Tu as Oppenheimer qui est un grand sachant et qui nous fait la bombe atomique. Et tu as la mère paysanne qui ne sait pas lire ni écrire, mais qui aime ses enfants de façon infini. Ça ne marche pas par opposition jamais, parce que les êtres humains sont bien plus compliqués que ça. Et ils ne sont pas tout bons, tout mauvais. Alors, mettons de côté ça. Dans quel cas la connaissance augmente-t-elle l'amour ? Uniquement dans le cas, par exemple, d'une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand tu es devant une œuvre d'art qui, de toute façon, au premier abord, est illisible, parce que tu ne la comprends pas, elle t'émeut, mais tu ne sais pas pourquoi, Alors là, si tu fais le travail qui consiste à vraiment la regarder ou la lire dix fois, et petit à petit t'approcher de tout ce qu'elle contient et qui est infini, découvrir ses trésors, oui, en effet, en savoir plus augmente l'amour pour cette œuvre d'art. Mais c'est une œuvre d'art. En ce qui concerne l'être humain, ça n'a rien à voir. Absolument rien. Alors je ne pense pas du tout que la connaissance augmente l'amour. Et je pense qu'il faut inverser la séquence, la logique de la chose, c'est qu'il faut aimer pour, il faut avoir envie d'aimer, ou il faut désirer pour mieux connaître. Ça va dans ce sens-là. Il faut aimer, d'abord vouloir connaître, c'est une forme d'amour. Alors maintenant, si on parle des relations entre des individus, c'est-à-dire les histoires d'amour, d'amitié, est-ce qu'on peut vraiment connaître l'autre ? Je n'en suis pas sûre. On découvre des traits. Ça ne veut pas dire... On peut découvrir des aspérités. Supposons que c'est comme un paysage, c'est-à-dire que petit à petit, quelqu'un, avec le temps, laisse apparaître tel ou tel trait ou figure. Est-ce que ça va augmenter l'amour ? Est-ce que d'abord, ça signifie quelque chose ? Est-ce qu'on comprend mieux ? Est-ce que lorsque on a le sentiment que de reconnaître tel trait de quelqu'un, on le comprend mieux ? Je ne le crois pas du tout. Je crois que l'autre reste toujours à l'intérieur d'un... je dirais d'un lieu largement incompréhensible et que l'amour, c'est accepter justement de ne pas comprendre. C'est être devant l'autre en le contemplant dans ses mobilités, dans ses mystères, etc. Et en acceptant qu'il soit comme il est, c'est-à-dire pas du tout comme moi, et en acceptant de ne pas le comprendre. Et surtout, de ne pas le comprendre. Surtout, ne pas essayer de le comprendre. De le laisser justement dans son étrangeté. Donc, quelque part, ne pas comprendre un être qui est par défaut quelque chose d'évolutif et de riche et de... Mais qu'il est toujours. Ce n'est pas seulement parce qu'il évolue. D'abord, ça, ça existe. On se dit, ah, tu as changé. Ou j'ai changé, etc. Ça, d'ailleurs, j'en doute. Mais supposons que ça existe, qu'on change. Mais de toute manière, un être humain est immense et compliqué, et n'est pas homogène, a des humeurs, on le sait ça, depuis toujours. Tu changes de couleur, de forme, de tout. Bon. Et on va prétendre le comprendre, c'est-à-dire le prendre en soi. Mais non, c'est impossible. Tu ne peux... Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux que lui dire oui. Voilà. Et ça, en imposition, comme tu dis, aux œuvres d'art, qui par défaut sont plutôt figées et qui n'ont pas une interaction. Elles ne sont pas du tout figées. Mais elles ne te menacent pas. Ce n'est pas un être humain avec lequel tu vas vivre. C'est quelque chose devant quoi tu te trouves et qui peut t'émouvoir et qui t'émeut pour des millions de raisons qui sont évidemment difficiles à définir. Mais une œuvre d'art, au premier abord, elle te touche. Tu es touché. Et après, tu te dis, mais pourquoi ? Et tu peux l'interroger et tu dois l'interroger de toutes les manières. Et petit à petit, elle te livre des secrets. Pas tous, parce qu'il y en a qui resteront inaccessibles. Et justement, ces secrets inaccessibles, c'est ce qui fait que tu l'aimes et qu'elle est aimable. Et comment transférer ce type d'amour ? Alors, est-ce qu'il y a de l'amour dans la quête des scientifiques qui veulent aider, comprendre, nous soigner, mais malgré tout, ils nous font des armes, des missiles et des bombes atomiques ? Mais ça, tu sais, moi, je sépare la recherche et la recherche appliquée. Le fait que les êtres humains, lorsqu'ils font des découvertes, utilisent parfois des conséquences néfastes, ça, ça fait partie de la part de mal qu'il y a dans l'humanité. C'est-à-dire que les êtres humains sont auto-immunitaires, ils se détruisent eux-mêmes. C'est ainsi. Ça ne touche en rien à ce qui émane des êtres humains et qui peut être au contraire bon. Et puis, il ne faut pas oublier que tout est ambivalent. C'est-à-dire que tout remet est aussi virtuellement un poison. Tout ce qui est bon peut être mauvais. Tout ce qui fait une avancée qui apparaît comme un immense progrès peut se retourner dans son contraire si on l'utilise mal. Et le mauvais usage ne signifie pas du tout, justement, que le bon est mauvais. Non. C'est simplement que la limite, on ne la connaît pas et qu'on peut la dépasser brusquement pour telle ou telle raison. Alors, moi, le fait qu'Oppenheimer ait fait ce qu'il a fait, ça ne regarde que lui, que sa conscience, pour revenir à ce thème. et c'est évidemment surdéterminé. C'est-à-dire, on peut se trouver dans des situations qui sont des situations où aucun être humain n'arrive à faire le bon calcul. Et où, tout d'un coup, le monde exige une décision, alors on prend une décision, c'est-à-dire qu'on coupe. Et là, ça peut être quelque chose qui peut être néfaste ou vaste. C'est incalculable. D'ailleurs, il a fait appel au désormement après Rochima. Bien sûr, parce que, voilà, ce qui dit quelque chose quand même de cet être. Quant aux savants, leurs découvertes dans tous les domaines sont toujours incalculables. On découvre quelque chose et puis, dans le principe, et puis les applications, je lisais dernièrement qu'un des initiateurs d'Internet avait affirmé, enfin, avait, il y a 20 ans, pronostiqué de manière totalement erronée. Alors, on se voit que de lui maintenant. Et alors ? Il s'est trompé, il s'est trompé, mais c'est tout à fait normal. Comment peut-on prévoir ? Personne ne prévoit. Les découvertes engendrent des développements que personne ne peut prévoir. le pouvoir peut-il nous aider à aimer ou à perdre l'amour ? Écoute, le pouvoir, si on parle, tu veux dire le pouvoir comme le pouvoir en politique, par exemple ? Absolument. Oh, mais alors là, c'est vraiment antithétique. C'est-à-dire que je crois que là où il y a pouvoir, il n'y a pas d'amour. Non. il n'y a pas d'amour. Sous-titrage ST' 501